Musique Plus qu'une rivalité régionale, ce 105ème derby entre Saint-Etienne et Lyon met aux prises deux équipes de haut de tableau, le leader chez le 4ème. Les Verts retrouvent Aubameyang en pointe de l'attaque, l'OL est toujours privé de Lissandro Lopez. Un fait de jeu en début de rencontre, seulement 12 minutes de jeu, Clément Grenier est obligé de quitter ses partenaires suite à ce claquage à la cuisse. Il est en larmes, le jeune Clément Grenier, 21 ans, formé au club, il se faisait une joie de participer à ce derby, il doit quitter ses partenaires prématurément. L'entrée de Geïda Fofana à la place de Grenier, on le retrouve, Fofana, la casette, le beau mouvement avec Gomis qui s'appuie sur Réveillère. Et Réveillère ne peut conclure cette belle action avec ce ballon piqué qui ne trouve pas le cadre, le bon retour au passage de Loïc Perrin. Ce sera la plus belle action de cette première période où il y a très peu eu de situations de but. En seconde mi-temps, un échauffouré, comme dans tout derby, il y a de l'attention et de l'engagement. Mouhamadou Dabo répond à la provocation de Max Alain Gradel. Sur ces images, on voit que l'ivoirien Gradel laisse traîner le pied, mais ensuite Mouhamadou Dabo a le tort de lui répondre. Un geste qui n'est pas sans rappeler un certain meneur de jeu de l'équipe de France. Pas de but pour l'instant, peut-être sur coup de pied arrêté. Lyon est à 10 et Lyon va ouvrir le score par l'intermédiaire de Michel Bastos. Quatrième but de la saison pour le Brésilien. Cinquantième but en Ligue 1, dont 12 sur coups francs directs. Absent pendant de longs mois pour des problèmes récurrents au dos. Michel Bastos sort de sa boîte au meilleur des moments. La belle image de Fofana qui motive son coéquipier. Stéphane Ruffier qui plaçait son mur est battu. Saint-Etienne est invaincu en championnat depuis 10 rencontres et veut pousser pour aller chercher une égalisation. Peut-être avec un ancien Lyonnais, François Clair, mais l'enchaînement en pivot de François Clair est hors cadre. Il passe à quelques centimètres du poteau de Rémy Vercoutre qui semblait battu sur ce coup-là. Coup de pied arrêté pour Lyon. Le corner est mal dégagé par la défense stéphanoise. Fofana est à deux doigts de tromper Ruffier ou plus exactement Bayal qui détourne la tentative du milieu de terrain lyonnais. Belle vivacité de Stéphane Ruffier qui permet à Saint-Etienne de rester à 1-0 et de croire en ses chances. Mais ses chances vont se réduire. Ruffier rentré à la 75e minute de jeu. L'Argentin écope d'un second carton jaune 10 minutes plus tard suite à cet excès d'engagement sur Umtiti. Un dernier frisson dans les travées de Geoffroy Guichard avec cette reprise d'Amouma. Mais M. Chaperon sanctionne l'attaquant Stéphanois d'une épaule ou d'une main plus exactement. Rémy Vercoutre était vigilant. 1-0 score final. Lyon reste invaincu dans le chaudron depuis 1994 et conforte sa place de leader. Saint-Etienne reste au pied du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?